Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré la faible interactivité du jeu, son prix élevé ou encore la grande difficulté due à l'enchaînement aléatoire des salles du château, le jeu connaîtra le succès grâce à son humour, mais aussi car beaucoup de joueurs voulaient accéder à l'impressionnante séquence finale dans l'antre du dragon. Succès aidant, Space Ace se sort un an plus tard et nous fait diriger Ace, qui doit sauver sa copine Kimberly et accessoirement la Terre entière de l'alien Borf et de son diabolique rayon Infanto, transformant les adultes en enfants. Pour l'anecdote, c'est Don Bluff lui-même qui double le méchant du jeu. Le gameplay était quasi similaire et comme dans Dragon's Lair, de rapides indices sur les directions à prendre étaient signalés par des flashs. L'interactivité était légèrement plus poussée, avec la possibilité de passer de Ace à son alter ego junior, Dexter, et d'influer sur le niveau de difficulté, c'est-à-dire la complexité des séquences à réussir. Là encore, le succès sera au rendez-vous, mais Don Bluff préférera toutefois réaliser Fievel et le Nouveau Monde pour Steven Spielberg, plutôt que de se lancer dans son projet de jeu d'alors, The Sea Beast and Barnacle Bill. Ce dernier ne verra jamais le jour. Finalement, ce ne sera qu'en 1991 que sortira Dragon's Lair 2 Time Warp, où Dirk doit arracher Daphné des maléfices du sorcier Mordrock. Visuellement splendide, le jeu se permettait de faire voyager Dirk à travers le temps jusqu'à la préhistoire, l'Egypte ancienne, le monde d'Alice au pays des merveilles, ou même sur le piano de Beethoven en pleine cinquième symphonie. Malgré ce tourbillon visuel, le jeu et son gameplay ultralinéaire n'auront plus le même impact sur les joueurs des années 90, friands d'innovation ludique. Don Bluff abandonnera alors le jeu vidéo pour se consacrer exclusivement au cinéma. S'il a marqué les joueurs d'arcade, Dragon's Lair est aussi un des jeux les plus portés, toutes machines confondues. Il s'agissait souvent de simples récupérations de l'intrigue ou des personnages. On pourra ainsi citer l'injouable version NES, le jeu de plateforme ultra difficile sorti sur Game Boy, ou encore la version Super NES reprenant certains designs du jeu. Une version 3D en cel-shading sortira aussi en 2002. Mais on avait affaire là à un banal hack-and-slash 3D plutôt qu'à un véritable dessin animé interactif. Pourtant, dès le milieu des années 80, des portages du gameplay d'origine furent tentés. Ces versions ne proposaient qu'environ 10% des séquences d'origine en basse définition et tenaient sur une dizaine de disquettes, mais l'immersion était là. Il faudra attendre l'apparition du CD-ROM, puis plus tard du DVD, pour retrouver toutes les sensations de l'arcade. Une très fidèle version Game Boy Color vit aussi le jour, mais avec une résolution d'image aussi faible et test bien raisonnable. Dernièrement, la pellicule du jeu d'origine a été remasterisée pour la version Blu-ray, encore meilleure que sur l'arcade, mais malheureusement recadrée au format 16 neuvième. Peu de temps après la sortie de Dragon's Lair, les dessins animés interactifs se mirent à pulluler dans les salles d'arcade. Plusieurs compagnies de jeux vidéo pensaient en effet que le laser disque représentait le futur de l'arcade. Ainsi on peut citer Badlands de Konami, Time Gal ou encore Ninja Ayate de Taito. Si l'animation dans ces jeux était pour la plupart complètement originale, certains titres se sont aussi contentés de mélanger des séquences de films déjà existants. Cliffhanger reprenait par exemple des extraits du château de Cagliostro et des films de Lupin. Alors que Freedom Fighter ou Escape from Cyber City utilisait ceux de Galaxy Express 3-9. Un des derniers dessins animés interactifs à sortir exclusivement sur PC et console en 1995 sera Braindead 13, réalisé par Dave Kienel, un autre ex-animateur de chez Disney qui avait travaillé entre autres sur la série animée Beetlejuice. Malgré son ambiance de cartoon macabre très réussie, le jeu ne laissera que peu de souvenirs auprès des joueurs. L'époque du dessin animé interactif étant alors bel et bien révolu. Aujourd'hui, en dehors du genre typiquement japonais, du yarudrama, nouvelles interactives à choix multiples plus ou moins animés, on peut retrouver des réminiscences de son gameplay au travers des quick-time events, ces cinématiques interactives que l'on peut voir dans Shenmue, Resident Evil 4 ou Jericho. Quant à Don Bluff, il a depuis réalisé d'autres films comme Anastasia ou Titan A.E. Mais pour beaucoup de joueurs, c'est Dragon's Lair qui aura su laisser sa patte dans le cœur des femmes. Sous-titrage ST' 501